Réveillez-vous, amis de l'internet, nous allons jouer ensemble. Avant de commencer, sachez que vous êtes assis sur une chaise électrique de mon invention. Vous remarquerez des fils autour de vous. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous fais griller sur le champ. Et juste pour que vous ne mettiez pas ma parole en doute, un petit test. Putain, vous êtes malade ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Pour commencer, vous ne serez pas seulement deux pour ce jeu, mais trois. Votre mission à tous les trois sera de faire une émission sur le huis clos, un de mes genres de cinéma d'horreur préféré. A vous de jouer. Amis cinéphiles, éteignez vos lumières, car aujourd'hui, avec l'aide de Dominique et d'un inconnu, nous allons parler des films d'horreur en huis clos. Salut à tous, donc moi c'est Dominique, un éternel amoureux du cinéma d'horreur depuis que je suis tout petit tout petit. Donc, le huis clos, c'est un film qui se déroule dans un seul et unique lieu, sauf que les personnages ne peuvent pas en sortir, du moins jusqu'à la fin, ça dépend. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux huis clos d'horreur. Mais quand on parle de huis clos, il y a énormément de genres différents. Comme par exemple, la science-fiction. On peut parler de The Divide, un film de Xavier Jans, sorti en 2012. Une explosion cataclysmique ravage la ville de New York. Huit personnes se réfugient dans les sous-sols de leurs immeubles, mais des tensions et des rivalités apparaissent parmi les rescapés qui survivent grâce aux réserves déclinantes d'eau et de nourriture. Ce huis clos prenant est réalisé d'une main de maître par le réalisateur de Frontières. Un film post-apocalyptique qui nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine. Moi je vais vous parler du film Cube, réalisé par Vincenzo Nathalie, qui date de 1997. Donc ça parle de 6 personnes qui se réveillent dans un endroit qu'elles ne connaissent pas du tout. Une prison, beaucoup de pièces, mais des pièces en cubes. Sauf que certains de ces cubes cachent des pièges mortels. Donc la sortie, elle n'est pas loin. Sauf qu'ils vont devoir trouver un moyen de savoir si la pièce qu'ils vont traverser est piégée ou pas. C'est un pur huis clos. Les lieux, je trouve qu'ils sont parfaitement exploités, même si visuellement ce sont les mêmes. Mais c'est surtout les cadrages en fait, parce que c'est pas tout le temps filmé de la même façon. Il y a même des filtres visuels où on voit vraiment que certains personnages se désorientent. Mais forcément, le plus gros point fort de Suiclo, c'est la nature humaine. Donc les personnages vont s'allier pour s'en sortir. Sauf que c'est la loi de la jungle qui se pose, puisque le plus fort écrase le plus faible. Donc très clairement, c'est un chef d'oeuvre, un film culte que tout amateur du genre se doit de découvrir et de revoir. Pour moi, c'est un de mes films préférés. Et voilà, c'est un film d'horreur indispensable. Attends, attends, mais quoi ? Moi, j'y connais rien au cinéma. Putain, j'ai pas envie de crever, alors je trouve un film ! Écoutez, moi j'y connais rien au cinéma, d'accord ? Alors laissez-moi partir. Trop de bavardage ! Non, 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 vous inquiétez pas, il va parler. Il va parler ? Pas vrai que tu vas parler ? Mais non, je parlerai pas ! Maintenant, je vais m'attaquer à Pet de Carles Torrens, qui date de 2016. Donc c'est un thriller psychologique horrifique. Ça parle de Seth, un gars d'une trentaine d'années, qui tente de séduire Oli, une ancienne camarade d'école, mais elle se souvient pas de lui. Et elle est pas intéressée. Donc le mec, il est quand même dégoûté. Et il décide de la séquestrer dans une cage qu'il a construite dans le sous-sol de son travail, donc un secteur animalier. On est plus dans la confession, dans les retournements de situation, dans les rebondissements. Et justement, le giclo aussi, quand on est séquestré, ça permet aussi de se confesser. Et c'est un film que je trouve surprenant, que ce soit au niveau des intrigues secondaires ou au niveau des intrigues principales. C'est un film très psychologique. Il y a quand même aussi des moments gores, si vous en voulez. Contrairement au personnage de Cube, là, Oli, elle est quand même un peu mieux traitée que ça. Elle est quand même nourrie, même si, bon, elle est globalement traitée comme un animal. Mais n'allez pas croire que le personnage de Seth séquestre la fille juste parce qu'il est amoureux d'elle. Non. C'est pour autre chose, justement. Je vous conseille ce film qui multiplie vraiment les retournements de situation jusqu'à, justement, une scène finale que je trouve très tordue, assez cruelle même et aussi terrifiante. Maintenant, allons plus profondément dans la folie avec La Chambre 1408. La Chambre 1408 est un film d'horreur américain réalisé par Michael Avstrom sorti en 2007. Le scénario est inspiré de la nouvelle de Stephen King. Dans ce film, Mike Hansling décide de passer une nuit dans une chambre d'hôtel qui a la réputation d'être hantée. Dans le but d'écrire un livre sur le sujet. Des naturels sceptiques, il passe outre les avertissements du directeur de l'hôtel et se trouve confronté à des événements surnaturels. Si le film a reçu un accueil mitigé en France, aux Etats-Unis, le film est un véritable succès. Avec un budget des plus réduits, le film nous transporte dans l'univers tordu de Stephen King. Si vous voulez voir un très bon huis clos paranoïaque, je vous conseille ce film. Le huis clos, pour moi, c'est un film qui donne toujours une vision pessimiste sur l'homme. Alors oui, il y aura toujours des personnages humains qui tenteront d'apaiser, de calmer les choses, comme dans Cube. Mais c'est toujours le connard de service qui prend toujours le dessus. Après, des films de ce genre, il y en a beaucoup. C'est un univers super vaste, c'est quand même l'embarras du choix. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette émission, et je remercie Dominique pour sa grande aide. Je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne si vous aimez l'univers de l'horreur. Je te remercie d'avoir pensé à moi pour participer à ce projet, ça m'a fait super plaisir. Donc on remet ça quand tu veux. Bien, vous avez réussi le jeu, amis de l'internet. Vous êtes désormais libre. Libre. Mais avant de vous laisser partir, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.